Bonjour tout le monde, autrefois on a vu, alors dans deux propositions, on vient à propos des propositions subordonnées, dont il y a la très simple, la principale et la subordonnée, on a vu l'intériorité, la postériorité, et aujourd'hui on va voir la simultanéité. Alors nous avons le plus que parfait, la définition d'ici, nous avons le plus que parfait, dans la principale nous l'aurons dans la subordonnée, le passé composé nous l'aurons dans la subordonnée, l'imparfait nous l'aurons dans la subordonnée, le présent nous l'aurons dans la subordonnée, mais il existe quelques cas. Je vais commencer par le plus que parfait. Alors le temps du plus que parfait, bien sûr il y a la définition et il y a aussi le conditionnel passé. Le conditionnel passé avec la condition si. Je peux dire, j'avais préparé le couscous, si tu serais arrivé. C'est clair ? Ou bien, hein ? On va passer maintenant, c'est clair ? La seule condition, nous avons le passé, le conditionnel passé avec la condition si. Si nous avions le passé simple, passé simple, bien sûr la définition dit que nous allons écrire le passé simple, ça c'est la définition. Donc là, si vous redonnez la principale passé simple, la subordonnée passé simple, mais on peut aussi utiliser le passé composé, parce qu'ils ont la même qualité ou bien la même valeur, c'est clair ? Alors, même valeur passé simple et le passé composé, c'est clair ? Ou bien on utilise l'imparfait ? Ou bien on utilise l'imparfait ? N'oubliez que l'imparfait est une valeur qui n'a pas de, qui n'a pas de, alors elle dure, elle peut durer dans le passé. Ça, je veux dire que le passé simple et le passé composé ont une valeur achevée. Mais l'imparfait, elle peut être une valeur qui n'est pas achevée. On ne sait pas quand il va achever. Je peux dire, alors, la voiture klaxonna quand il marchait sur le quai. La voiture klaxonna quand il, alors quand il roulait, alors quand il, pardon, quand il marchait, quand il marchait, sur le quai, sur le quai, sur la chaussée, elle, là. La voiture klaxonna, klaxonna, pardon, la voiture klaxonna quand il marchait quand il marchait sur la chaussée. Donc, nous avons ici le passé simple, le passé simple, et ici nous avons l'imparfait. Alors, elle marchait et la voiture, ce sont des, elles ont la même, elles se passent à la même instant. C'est clair? L'action se passe à la même action. Vous constatez que l'imparfait est une action inachevée et la voiture a klaxonné au moment où il était en train de marcher. Alors, on va passer au passé composé. On a vu le plus que parfait, on peut utiliser le conditionnel passé et la définition qui dit le plus que parfait. Et pour le passé simple, on peut utiliser, comme le dit, la définition dans la subordonnée, le passé simple pour, aussi, on peut utiliser pour le passé simple, le passé composé. Pour la principale passé simple, on peut utiliser le, la, parfait. C'est clair? Donc, ici, nous avons le passé simple, la définition, le passé composé et la, parfait, comme le dit, hein, la phrase. La voiture klaxonna, quand il marchait sur ma chaussée, je vais effacer pour passer au passé composé. On va voir le temps du passé composé. On va voir le temps du passé composé. Si j'ai le passé composé. Alors, il y a une action qui est dure ou bien qui peut. Alors, nous aurons le passé composé aussi. C'est la définition sans discussion. Ou bien nous aurons, ou bien nous aurons le passé simple. Ou bien nous aurons le passé simple. Ou bien nous aurons l'emparfait aussi. C'est clair? Alors, pas si simple, pas si simple, pas si composé, pas si simple ou bien l'emparfait. Je peux dire, il a crié quand le chien l'a mordu. Ça, c'est la définition. Il a crié quand le chien l'a mordu. pas si composé. Alors, papa a commencé. Alors, papa a commencé. Alors, papa a commencé. Pardon. A commencé. c'est sans dîner. Sans dîner. Sans dîner. Alors, quand le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Je le répète. Papa a commencé son dîner quand le téléphone sonne. Alors, papa a commencé son dîner quand le téléphone sonne. On n'a pas si simple. Donc, la phrase principale a commencé. Son dîner quand le téléphone sonne. On va voir l'emparfait. Qu'est-ce qu'on doit dire? Alors, Khalid ou bien Ali, de préférence. Ali. Ali. Ali a trouvé son cartable. Alors, Ali a trouvé son cartable au moment où ses amis. Alors, au moment où ses amis. Alors, au où ses amis commençaient à le chercher. Ça veut dire que l'action se passe en même temps. C'est clair? Alors, Ali a trouvé son cartable au moment où ses amis commençaient à le chercher. C'est clair? Passons à l'emparfait. D'abord, le passé composé. Il y a trouvé son cartable au moment où ses amis commençaient à le chercher. C'est clair? Passons à l'emparfait. C'est clair? Passons à l'emparfait. D'abord, le passé composé. L'emparfait. L'emparfait. L'emparfait qui est good. L'emparfait qui est good. Il aura l'emparfait. C'est la définition. L'emparfait. Bien sûr. L'emparfait. L'emparfait dans le subordonnée. L'emparfait. L'emparfait principal. L'emparfait dans l'emparfait. C'est-à-dire, la définition que l'emparfait vous avez. On va le faire. Donc il y a une langue parfaite, on va faire l'imparfait. Il y a une langue parfaite, on va faire l'imparfait, on va faire l'imparfait. Ainsi pas si simple, ce n'est pas si simple. Mais, les quals peuvent être valables. Alors, pour l'imparfait, on peut utiliser le plus que parfait. alors plus plus que parfait alors je peux dire alors il se sentait bien il se sentait pronominal vert pronominal il se sentait bien dans l'imparfait dans la cibordone dans la principale il se sentait bien quand il avait pris ses médicaments quand il avait l'apprentissage de l'imparfait quand il avait pris ses médicaments c'est clair il se sentait bien l'imparfait quand il avait pris le plus que par fait la deuxième possibilité nous avons la condition alors alors nous prenions la même route alors nous prenions un air con un air con l'imparfait pas si simple pas si simple alors nous prenions l'exemple est ce que tout le monde a bien vu l'exemple de l'imparfait alors imparfait plus imparfait c'est la définition imparfait plus que parfait plus que imparfait c'est la première possibilité à part la définition il se sentait l'imparfait bien quand il avait pris ses médicaments c'est bien on va faire le passé simple je peux dire exemple alors nous prenions la même route alors nous prenions la même route c'est la même route c'est la même route c'est la même route pas si simple donc l'imparfait comme l'imparfait c'est la définition plus que parfait que j'ai écrit tout à l'heure est pas si simple c'est clair il peut aussi être avec le passé composé quand on dirait l'imparfait le passé composé exemple il voulait dire la vérité il voulait dire la vérité alors alors son ami ou bien au moment où son nom à l'instant on peut écrire à l'instant où le coupable à l'instant où le coupable est rentré c'est clair c'est clair il voulait imparfait dire la vérité à l'instant où le coupable est rentré passé composé conclusion l'imparfait peut être avec la subordonnée avec l'imparfait 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 peut s'écrire aussi avec plus le plus que parfait l'imparfait peut s'écrire aussi avec le passé simple je parlais des subordonnées ou la principale avec l'imparfait c'est clair alors l'imparfait aussi peut être avec le passé simple nous prenions la même route si l'imparfait si l'imparfait ne le demanda la condition alors l'imparfait avec avec le passé composé avec le passé composé il voulait dire la vérité à l'instant où le coupable est rentré l'imparfait avec le passé composé Il y a la condition. Il y a la condition. Il ne le demande pas. Alors, nous prenions la même route. Si Imane ne le demandait. Il y a la condition. Il y a une direction. L'imparfait. Plus. Si. Plus. Alors, l'imparfait, nous le demandait. ok le passé composé d'un parfait avec le passé composé c'est clair je peux venir je peux renverser la phrase je peux dire alors l'imparfait nos donnes naïa l'imparfait si il mène de le domanda brusquement c'est clair on a eu le passé composé naïa la même la même le même temps nous prenions n'est mais c'est l'âge nous prenions la même route 1 si il mène de le domanda et l'égalcène naïman va dire on va prendre la même route c'est clair il mène est avec nous il va nous dire de prendre la même route ça veut dire au même temps à l'instant où il mène de domanda on va prendre la même route ou bien l'imparfait avec le passé composé l'imparfait dans la principale et le passé composé dans la subordonnée maintenant on va passer à parler de du présent je peux renverser cette phrase il mène nous demander si nous prenions je peux le dire oui alors il mène alors il mène je vais écrire autrement je peux dire il mène il mène nous demander si nous prenions maintenant l'imparfait m'a l'imparfait la même la même route ou bien je peux dire il mène il mène nous interrogea si nous prenions 1 alors il mène nous interrogea voilà le pas si simple nous demanda il mène nous demanda si nous prenions la même route pas si c'est mal l'imparfait l'imparfait est une une valeur qui n'est pas on ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer l'imparfait c'est une valeur qui n'a pas au moment on ne sait pas le moment où il va s'achever l'imparfait c'est une valeur qui n'est pas si composé et les simultané n'est pas si simple c'est clair qu'on l'imparfait je marchais sur la route quand ou bien nous étions dans la classe quand la sont là donc la même c'est la simultanité le présent je vais effacer est ce que tout le monde a bien vu ça l'imparfait m'a l'imparfait c'est la définition l'imparfait m'a plus que parfait alors l'imparfait avec pas si simple éman nous demanda si nous prenions la même route alors l'imparfait m'a pas si composé il voulait dire la vérité à l'instant où le coupable est rentré c'est clair ça veut dire que l'action il n'a pas fait un message ou le coupable c'est clair il ne peut plus dire la vérité et la peur qu'on lui fasse mal donc je vais passer au présent un chocolatant du présent maintenant le présent un chevaletant du présent alors le présent bien sûr la définition dit si nous avons le présent on aura toujours la définition le ou bien si nous avons le présent on peut avoir le passé composé je peux dire il a dit alors passé composé il a dit voilà c'est le passé composé qu'il est il est généreux ça veut dire elle est toujours généreux cette qualité n'est pas achevé c'est clair elle a dit qu'il est généreux on peut employer le présent avec un avec le passé composé alors le présent il peut être aussi le conditionnel présent c'est clair le présent ou bien le conditionnel présent alors la définition dit le présent avec le présent le conditionnel présent avec on peut l'écrire avec quoi avec le conditionnel présent aussi 1 je vois qu'il pourrait réussir la définition le conditionnel présent on peut l'écrire avec le conditionnel présent le présent avec le présent le conditionnel présent avec le le présent ou bien le conditionnel présent avec le prêt le conditionnel présent à le présent je peux dire je vois qu'il pourrait je vois qu'il pourrait je vois qu'il pourrait je vois qu'il pourrait alors le présent là le conditionnel le conditionnel et là votre présent ça veut dire le présent ou là le conditionnel mais si j'ai le présent je peux avoir aussi le conditionnel présent présent comme l'exemple je peux dire je vois qu'il pourrait réussir attention le conditionnel présent est une action qui n'est pas sûre est un temps dont on n'a pas la certitude je vois je vois alors je peux dire je vois qu'il pourrait réussir à la principale je vois qu'il pourrait il pourrait réussir recherche il pourrait réussir qu'il pourrait réussir il pourrait réussir c'est clair je joues alors qu'il pourrait réussir on a le conditionnel présent on a le présent on a le passé composé la principale on a le présent la subordonnée Le futur, c'est le futur. Je déménagerai. Le futur. Là, il y a le présent ou le conditionnel présent. Il y a le présent qui est présent. Il y a le conditionnel présent aussi. Je peux donner le présent. Il y a le conditionnel présent. Je peux donner le présent. Je peux donner le passé composé. Non, je peux donner le présent. Ça fait le conditionnel présent ou le présent. Je peux donner le présent, la définition, ou bien le passé composé, ou bien le conditionnel présent, ou bien le présent avec le conditionnel présent. Je vais passer au futur. Le 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 futur. Je peux dire. Je déménagerai. Quand j'aurai le temps. C'est simultané. Je dis que j'aurai le présent. Je déménagerai. Quand j'aurai le temps. Quand j'aurai le temps. Je vais être suivi. Quand j'aurai le temps. Qu'on craint. Je vais avoir une demande. Le futur. Ou bien. présent alors je alors je l'en serai je l'en serai que je suis prête beila l'action se passe toujours que je suis un amoureux de tennis que je suis d'un email ad l'amour pour le tennis existe toujours je l'en serai que je suis un amoureux ou bien un amateur amoureux du tennis bien sûr c'est le sport je l'en serai ou bien j'avouerai ou bien je déclarerai que je suis un amoureux du tennis que l'arrivée le futur l'on a vu la définition qui est le futur le fait est le présent dans le futur ou l'après ou la subordonnée la principale ou la subordonnée quand il le présent 1 donc est ce que tout le monde a bien compris maintenant on va parler des conditions la condition entre ton boulot si plus présent qu'elle certaine est le futur la condition si plus imparfait qu'elle certaine est le conditionnel alors qu'elle certaine est si plus imparfait qu'elle certaine est le conditionnel présent conditionnel à d'où les conditions à facon le conditionnel présent c'est clair aussi plus que parfait si plus le plus que parfait si plus le plus que parfait qu'elle certaine est le conditionnel passé dated qu'elle certaine La définition de la simultanéité n'est-ce que le présent est imparfait, imparfait, passé composé, passé composé, plus que parfait, plus que parfait ainsi de suite. Je vous souhaite que le présent est de l'éducation. Je vous souhaite que le présent est de l'éducation suivante. Au revoir.